Les nains et le cordonnier Histoire courte en français Il était une fois un cordonnier qui gagnait à peine assez d'argent pour nourrir sa famille. Un soir, il n'avait qu'un seul petit morceau de cuir qui lui restait. Il n'avait plus un centime. « Que allons-nous devenir ? » lui soupire sa femme. Avant d'aller dormir, le cordonnier taille sa dernière paire de souliers et pose le cuir taillé sur la table. Le lendemain, à sa grande surprise, il trouve le cuir cousu et les souliers finis. « Qui les a cousus ? » demande le cordonnier tout étonné. « Je n'ai entendu personne. Et je n'ai jamais vu de souliers aussi élégants avant. Je vais les mettre dans la vitrine. » Une dame les trouve si jolies qu'elle les paie un bon prix. Avec cet argent, le cordonnier achète trois morceaux de cuir. Il taille des souliers. Et devinez ce qu'il trouve. Le lendemain, trois paires de souliers extraordinaires. Il les vend très cher. Il achète du cuir et taille maintenant six paires de souliers. Tous les jours il trouve des souliers terminés. Le cordonnier a de plus en plus d'argent et achète tout ce qu'il faut pour sa famille. « Je veux savoir qui vient travailler pour nous pendant la nuit. » dit la femme du cordonnier à son mari. Alors, elle se cache derrière un rideau. À minuit, à sa grande surprise. Elle voit trois petits nains à longue barbe montrent sur la table. Ils sont habillés de vieux habits et ont chacun un bonnet rouge sur la tête. Ils travaillent vite et en silence. Le premier court. Le deuxième frappe du marteau. Et le troisième frotte les souliers. Puis, au petit matin. Quand le travail est terminé. Les trois petits nains disparaissent. La femme du cordonnier raconte à son mari ce qu'elle a vu et lui propose. Pour remercier ses petits nains. Nous allons leur offrir des habits et des souliers neufs en récompense. Avant de dormir. Le cordonnier et sa femme disposent sur la table trois belles petites chemises, trois pantalons rouges et trois paires de souliers neufs. Quand les nains sont venus à minuit. Ils voient les cadeaux. Ils mettent leurs habits et les chaussures neuves. Et dansent de joie toute la nuit. Au matin, ils sont partis et ne sont plus jamais revenus. Ils savent que le cordonnier est assez riche maintenant. Ils sont allés sans doute aider un autre pauvre cordonnier. C'est la fin de l'histoire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer. A la prochaine.